... La longueur de manches importante. Donc ça fera vraiment... On laisse toujours un peu plus de longueur. Ah, tu es là. J'arrive dans un instant. Ok, bon, je reviens de suite ? C'est super que tu aies pu venir aujourd'hui. Nous avons pour projet la réalisation d'un blouson d'aviation. Alors, suis-moi, je vais te montrer les différentes étapes. Ça y est, la cliente vient de partir. On a fini d'effectuer la prise de mesure ainsi que le choix du cuir. Elle a sélectionné un agneau bleu français. Ce que j'aime à cette étape avec la cliente, c'est de pouvoir mettre en scène le projet qu'elle avait imaginé. Pour effectuer la réalisation de ce blouson, on va passer en premier lieu à la coupe du cuir. Je te confie ça ? Je m'appelle Margot, je suis la gérante de l'atelier au zoo. J'ai repris cet atelier depuis juin 2020. Auparavant, c'était un atelier qui se nommait Bison, qui était vraiment réputé dans le milieu du cuir. Il existait depuis plus de 30 ans. J'y ai travaillé pendant 5 ans. Et à la suite, lors de la réouverture de l'atelier, j'ai repris les salariés, les fournisseurs, le même local, ainsi que la clientèle que j'ai développée. Ici, nous confectionnons différentes pièces, de type blouson, armée de terre, armée de l'air, type du PN, le personnel navigant, le fly jacket, l'aéropostal, le perfecto. On fait aussi des vêtements pour femmes, comme des jupes, des robes, t-shirts, suites. Et sinon, nous réalisons des pièces sur mesure pour des particuliers. Ils viennent avec leurs idées, leurs dessins, leurs croquis. Et nous leur confectionnons le produit qu'ils avaient imaginés. Pour la réalisation d'un blouson type PN, comme celui-ci, on va avoir différentes étapes à respecter. La première va être la coupe du modèle. Par la suite, on va passer à la préparation, gutter, coller, ouverture de poche. Et la technicienne-machine récupère cette pièce, de façon à pouvoir la monter, avant le premier essayage de la cliente. Le respect de la condition animale est au cœur de notre démarche. Au sein de l'atelier, nous utilisons uniquement des cuirs qui proviennent d'animaux élevés pour l'alimentation, type vachettes, chèvres, agneaux. Et donc, vous ne trouverez jamais chez nous du cuir provenant de crocodiles ou de serpents. Ce que j'aime avec le cuir, c'est qu'il va se bonifier dans le temps, il va changer, il va se patiner, il va se rayer. Et en fin de compte, il va évoluer avec la personne qui le porte. Il faut savoir que dans certaines familles, un blouson se transmet de génération en génération. Et puis nous, on est toujours là pour réparer, transformer, rénover ces pièces pour que ça puisse vraiment durer une éternité. On a quelques demandes un petit peu atypiques au sein de l'atelier. On va voir un exemple d'une personne qui s'habille uniquement en blanc de juin jusqu'à fin août. Donc il faut qu'on lui réalise son blouson, son t-shirt, son pantalon, sa surchemise en cuir blanc. C'est aussi ce que j'aime dans ce métier, c'est de pouvoir répondre à toutes les demandes. Là, c'est Caroline qui travaille à l'atelier en alternance. Sache que pour réaliser tous ces projets, j'ai une équipe avec moi qui est aussi performante dans la confection, la coupe, la finition et la préparation du cuir. Hop ! La confection d'une pièce est un véritable travail de collaboration. Il va y avoir la coupe, réalisée par Jappe, le montage des pièces réalisé par Caroline Eslavie et il y a moi qui va être assez polyvalente au sein de l'atelier avec la prise de mesure, le montage ou la coupe s'ils le font. Mon parcours est un petit peu particulier. J'ai effectué toutes mes études en alternance dans le domaine du commerce jusqu'au BTS. Puis j'ai décidé de me réorienter dans le domaine du cuir. J'ai quitté ma Bretagne d'origine pour monter sur Paris et effectuer mes études dans le lycée Turquetil. Au sein de celui-ci, j'ai effectué un CAP vêtements de peau en un an. Puis par la suite, une formation Toilis Modéliste pour enfin rejoindre l'équipe de l'atelier Bison. Nos métiers sont fondés sur la transmission. J'ai été formée au sein de cet atelier par Slavie et aujourd'hui nous avons Caroline qui est compagnon et qui effectue son alternance avec nous. Il va falloir qu'on dépique toute la poche, qu'on renforce en dessous et qu'on remette ça comme ça. Si on m'avait dit que j'en serais là quand j'ai commencé mes études, je n'y aurais jamais cru. Étant dyslexique et dyscalculique, j'ai eu pas mal de difficultés à l'école, mais je me suis battue pour décrocher mes diplômes et arriver où j'en suis aujourd'hui. On va regarder sur son papier. Mais tu vois, il va refaire juste le bas de la poche et l'accro de la manche. Et l'accro de la manche. Non, dans le dos, je pense qu'il est bien. Il n'y a rien à faire de particulier. Et voici pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Et voilà, mission accomplie. J'espère que tu as passé un agréable moment en notre compagnie et qu'on en a pu te faire découvrir le domaine du cuir. Peut-être que ce métier te donnera envie. D'ailleurs, j'ai quelque chose pour toi. Viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada